Laurent Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le développeur de l'enseigne Socks. Pouvez-vous nous préciser en quelques mots en quoi consiste ce concept ? C'est un concept qui est nouveau dans le système de la communication. Nous avons un concept qui effectivement fait appel à toutes les méthodes d'aujourd'hui. Méthode de communication au choc avec des flyers, des affiches beaucoup plus actuelles. Avec une gamme de produits qui aujourd'hui fait pratiquement 500 bonbons différents présentés en magasin. Avec tout ce qui est cartes de fidélité, de communication pour que le client puisse vraiment avoir quelque chose actuel. Avec un envoi de mailing, un suivi d'SMS pour que le client puisse être informé en temps réel de tous les produits nouveaux que nous avons en permanence. Pouvez-vous nous rappeler un peu les différentes étapes qui ont conduit à la création de l'enseigne ? Et c'est quoi l'emplacement type d'un Socks ? Alors déjà l'enseigne Socks est une nouvelle enseigne. Nous avions déjà créé il y a 18 ans un autre concept qui est toujours actuel, que nous avons cédé. Et donc c'est un renouveau pour aujourd'hui proposer quelque chose d'actualisé. Il y a beaucoup plus dans l'air du temps avec tous les moyens qu'on n'avait pas à l'époque de communication et de suivi du produit. D'accord. Aujourd'hui vous comptez combien de points de vente et c'est quoi vos projets sur 2010 ? Alors aujourd'hui en points de vente nous avons deux pilotes qui ont été ouverts il y a trois mois, uniquement pour montrer un petit peu l'évolution justement du concept. Le développement, bon je pense que sous moins de trois ans nous aurons une centaine d'unités. D'accord. Notre premier concept on avait fait 85 magasins en moins de deux ans. D'accord. Parmi vos cibles prioritaires d'implantation, qu'est-ce que vous recherchez comme type d'implantation, que ce soit en termes de boutique et que ce soit en termes de zone géographique ? Alors l'idéal pour nous c'est des magasins de 60 mètres carrés avec un emplacement numéro 1, nous avons besoin de passages importants, dans un environnement plus centre-ville, zone piétonne, à côté de McDonald's, Fnac, Virgin, etc. D'accord. Et existe-t-il un profil type de candidat que vous recherchez et c'est oui à quoi il ressemble ? Si on savait à quoi ressemble on va dire un bon partenaire, on ne peut pas. On a des personnes qui en premier abord nous semblaient ne pas avoir le look, la présentation ou l'ancienneté requise au niveau du commerce et puis qui se sont avérés être des partenaires extraordinaires. Et puis il y a des gens qui étaient pour nous quelqu'un qui avait tous les éléments pour faire vraiment un bon partenaire et qui n'ont pas été forcément des gens assez commerçants. Donc pour nous c'est une personne dynamique qui peut s'investir dans le magasin ou un investisseur et qui nous confie à ce moment le rôle de trouver le manager idéal. D'accord. Alors pour ces candidats, quels investissements moyens doivent-ils prévoir et quel apport personnel ? Alors investissement d'un magasin hors pas de porte il faut compter 100 000 euros. 100 000 euros ça correspond au droit d'entrée, à tout l'agencement matériel intérieur du magasin, au mobilier et à tout ce qui est présentoir, confiserie, matériel informatique, caméra, écran. Comme vous voyez à l'arrière il y a des magasins où on a 35 écrans vidéo qui diffusent en permanence les clips de Suxx et tout ce qui peut être communication Suxx. Laurent Cordier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le développeur de l'ancienne Suxx qui expose pour la première fois à Franchise Expo. Voilà. Merci.